Musique 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 Ben après ça moi au début ça a été assez mitigé parce que ça a été assez compliqué puisque nous avons sorti de deux défaits même dans les matchs amicaux nous n'avons pas gagné un match Au début ça a été assez compliqué sur un terrain humide ou un terrain mouillé c'est vrai que nous n'avons pas arrivé à circuler ou à sortir sur notre TV Il y a maintenant un jeu individuel aussi ça a été compliqué puis après nous essayons de jouer un bloc plus serré déjà pour nous mettre en confiance après nous nous avons encore deux occasions sur l'ensemble après un deuxième mi-temps nous avons augmenté le rythme là nous jouons bien plus haut nous traperons les sites c'est vrai qu'on a pensé que il y a aussi un intensité donc ça a favorisé monter en puissance en nous pour nous voir par rapport aux autres matchs nous concrétiser ça nous tenait Le match dans l'ensemble ça a été en première mi-temps on a eu des occasions on n'a pas su les mettre après on a eu beaucoup de jeunes et on a joué contre une équipe de R1 donc pour les jeunes ils avaient un peu de pression donc après c'est le foot un raté après on prend Pour moi il manquait comment dire de la réussite surtout dans les derniers gestes et comme j'ai dit avec les jeunes ils ont eu de la pression donc c'est ce qui a pêché aujourd'hui mais franchement pour les prochains matchs pour moi ça va aller puisqu'on a su quand même jouer contre une équipe de R1 la GSVH donc on a su tenir tête puisqu'à la mi-temps on est sorti à 0-0 et par la suite on a pris 3 buts mais c'est 3 buts donnés je dirais après cette victoire je dirais qu'on a gagné mais avec beaucoup de difficultés dans le jeu c'était pas vraiment vraiment ça à part en deuxième mi-temps un peu plus de jeu collectif je dirais parce que c'est vrai qu'il y a des fois un jeu un petit peu trop personnel mais un petit peu plus de jeu avec l'équipe les coéquipiers je pense que ça aurait ouais ça aurait été mieux quoi on va dire que comme c'est une équipe qui commence à se découvrir moi c'est ma deuxième année il y a 2-3 jours c'est la première année donc avec les entraînements avec tout je pense que ça ira avec le travail et tout je pense que ça ira mais pour l'instant on se recherche toujours le match difficile surtout en termes du match c'était difficile vu qu'avec déjà nos débuts de saison qui n'était pas fameux donc on s'est rendu l'attaché un peu difficile et puis bon deuxième période on a mis les choses en place au point pour aller chercher la victoire bien 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 parmi les jeunes aussi bien je fais très bien je m'entraîne aussi pour ça donc voilà il n'y a pas de soucis à ce niveau-là et bien au niveau de l'ambiance 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 la bonne puisque Saka fait quand même c'est quatrième saison pour la majorité Saka fait 3-4 saison nous ensemble nous trappons 2-3 recours il y a aucun style facilement vous plaît après l'équipe là c'est une équipe assez jeune donc là une des jeunes c'est tout à fait ça facile c'est des petits c'est ça mettre l'ambiance donc l'ambiance est super bonne après c'est juste que c'est les résultats pour y suivre c'était un match de coupe un match avec quand même beaucoup d'intensité avec deux équipes qui avaient envie de gagner le match c'est normal et puis quand même bon il y a eu des petits quand il y a des matchs d'intensité comme ça il y a des petits accros pas vraiment avec entre les joueurs mais il y a eu beaucoup de fautes quand même assez dures et tout mais bon c'est un match de coupe nos intentions c'était de surprendre la GSVH par ordre du jeu surtout on l'a bien fait en première mi-temps on a quand même fait un jeu égal même s'ils ont eu des actions des actions assez franches mais c'était ça nos intentions les surprendre et puis après on pourrait maîtriser un peu plus le milieu de terrain et tout ça on essaie de mettre du jeu de mettre du jeu en place ensemble on soit au Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Déjà, il ne faut pas nous perdre, mais nous croyons pour gagner parce que nous sommes une équipe qui n'est pas peut-être ambitieuse, mais nous n'avons quand même prétention de finir les 4 premiers pour jouer pour le haut-plan. Moi personnellement, je prends tous les matchs comme ils viennent, peu importe la équipe qu'on tombe dessus, on doit juste passer et aller de l'avant. Déjà, quand on rentre dans les matchs un peu plus tôt, les occasions qu'on les mette au fond, et puis un peu plus de sérieux, de rigueur, je pense que ça ira. Victoire compliquée quand même, on a souffert, il y a eu beaucoup de déchets, bon on va retenir la victoire, 3-0 quand même, il fallait commencer à marquer, donc on en a mis 3, on n'en a pas pris pour une fois, donc je dirais que c'est de bonne rigueur. Malheureusement, on perd un joueur sur blessure, on n'en a pas beaucoup ces jours-ci là, parce que le groupe est très restreint, mais bon, j'espère qu'on va récupérer, puisqu'on en a 4-5 blessés, j'espère que cette semaine on va pouvoir récupérer 2 ou 3, donc pour bien travailler cette semaine, puisqu'on a un match compliqué qui arrive en championnat, donc c'est à nous de travailler, de bien récupérer pour en terminer la semaine correctement. Sous-titrage ST' 501 Bien non, c'est pas évident, mais il faut s'imposer, c'est un combat entre deux équipes, donc il faut être capable, d'imposer notre jeu, d'avoir du caractère et tout. Là, on a une équipe qui est quand même très jeune, il y a quand même beaucoup de U17, il y avait un U17 qui joue avançante en plus, donc ils découvraient un peu le niveau. C'est ça, il faut qu'on arrive à imposer, quelle que soit l'équipe, il faut qu'on arrive à imposer le jeu. Là, ça a été un peu plus dur, en deuxième mi-temps, ils ont quand même accéléré, ils ont quand même été plus précis dans leur attaque et tout, donc ils ont pu faire la différence comme ça. Bon, on trouve que le score est un peu lourd, mais bon, ça arrive, c'est un match de coupe, après on a un petit peu lâché, on a changé d'organisation en défense, donc après ils ont joué en contre-attaque, ils ont bien manœuvré. L'objectif, c'est produire du jeu. Je pense que tant qu'on produira pas de jeu, ça sert à rien d'aller chercher le maintien. Si on arrive à produire du jeu, je pense qu'on sera trop près de la montée, avec de l'intensité, comme ce soir. Je suis content du match ce soir des joueurs, même si la défaite est un peu amère, mais l'objectif, c'est de gagner en produisant du jeu. Je pense qu'au vu de la première mi-temps surtout, on peut espérer monter en puissance surtout, et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada